bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog on va discuter un petit peu et je vais vous montrer les avancées des choses que j'ai pu vous montrer précédemment notamment mes boutures de monstera variegata mes semis et comment ont avancé mes plantations du balcon du coup ça fait maintenant trois semaines que j'ai planté tous mes bulbes et tout ça et comme mes travaux de balcon sont la semaine prochaine il va falloir que je range un petit peu que je prépare le déménagement de tout l'extérieur à l'intérieur pour voir que les travaux puissent être effectués normalement ça devrait être fait en trois jours d'ailleurs c'est obligé parce qu'après je pars en déplacement pro donc va falloir qu'ils fassent ça très vite les messieurs et après on pourra tout remettre sur le balcon je suis un peu dègue parce que j'ai peur que ça perturbe la pousse de toutes mes petites plantes j'ai les fraises qui sont qui sont en train de partir à fond j'ai plein plein de fleurs j'ai mon citronnier qui est de mieux en mieux donc j'ai un peu peur que ça les stresse de les rentrer en même temps j'ai pas le choix donc il va falloir que je passe cette étape et que que je surveille au mieux pour que ça se passe bien pour eux et que la transition se fasse sans trop sans trop de problèmes en ce moment je suis un peu en mode assez stressé j'ai le boulot qui prend pas mal de place normal en même temps c'est le printemps et c'est le moment où je travaille le plus et pour autant je suis en train de me rendre compte que puis ce genre de personnes qui aiment bien avoir du temps d'ailleurs mon travail le permet sinon je pourrais pas vous faire autant de vidéos et là en ce moment tout s'enchaîne tout va vite et en fait j'ai pas le temps de me reposer j'ai pas le temps d'avoir des vrais week-ends parce que quand j'ai des week-ends quand j'ai des pauses je dois le faire je dois faire du contenu c'est pas du tout une plainte parce que j'adore ce que je fais et j'adore vous proposer tout ce que je peux vous proposer mais c'est vrai que quand j'ai pas le temps et quand je suis en train de courir partout ça me ça me stresse alors je sais pas si c'est le stress ou de l'anxiété mais en fait je suis en mode j'arrive pas à profiter des moments que je passe qui sont en dehors de tout ça je suis toujours en train de planifier mes moindres sorties et je suis toujours en train de me dire attends bon là du coup tu es dehors et je profite en général quand je vais boire des coups et que je passe des moments hors de chez moi je profite mais le lendemain j'ai le revers de la médaille et mon sommeil qui me dit en fait Morgane tu auras cette tête là sur la vidéo demain alors réfléchis deux secondes avant de rentrer un peu tard parce que sinon tu vas être décalqué et tu vas pas pouvoir montrer et parler correctement donc voilà c'est mon petit mood du moment je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui aimait bien avoir du temps du temps pour créer du temps pour réfléchir du temps pour me poser et je suis souvent en train de me dire quand j'en ai trop je suis très inspiré du coup j'ai envie de faire mille trucs bref j'ai du mal à m'arrêter quoi j'ai du mal à m'arrêter et j'ai un peu hâte hâte et pas hâte parce que je trouve que là le temps il passe très très vite et j'ai peur que le printemps il passe comme ça et qu'on n'ait pas le temps de se dire attends on est déjà en été c'est déjà dans les vacances scolaires et on a fait tout ça déjà et en fait en même temps l'été pour moi en tout cas la fin de l'été c'est les vacances c'est les vacances et les moments de déconnecter donc je sais pas trop si j'ai hâte ici j'ai hâte mais j'ai pas hâte que le temps passe encore aussi vite qu'il ne passe là parce que vraiment j'ai l'impression de courir après le temps et je suis pas rentrée chez mes parents depuis noël rien que ça je me dis mais t'aurais jamais fait ça avant c'est parce que tu prends pas le temps est ce que tu t'organises pas bien ou est ce qu'en fait t'as tellement d'activités et non ne pas avoir le temps c'est stressant pour en avoir mais pas assez c'est stressant aussi voilà c'est mon mood du moment maintenant qu'on a discuté je vais vous montrer l'avancée des petites plantes ce vlog sera certainement un peu plus léger je vais être moins dans l'action en même temps je trouve que c'est bien aussi d'observer parce que j'aime beaucoup observer et là j'ai pas j'ai pas envie de faire des trucs où il faut ranger après j'ai la flemme de rempoter c'est bon attendre mes plantes cette année pour être rempoter parce que vraiment je vais arroser les chouchouter ok mais le rempotage ce sera plus tard étape après alors ici on a les semis alors je m'étais dit que j'allais écrire genre voilà tomate indigo poivron et coeur de bœuf sauf qu'en fait quand je les ai mis le couvercle je sais plus dans quel sens je l'ai posé donc si ça se peut ici c'est les coeurs de bœuf ici c'est des indigos inversement je ne sais pas mais en tout cas update des semis vraiment top ils vont bien tout va bien j'ai arrosé l'humidité stagnante et tout c'est parfait j'ai pas envie d'ouvrir parce que j'ai déjà ouvert hier et j'ai un petit peu abîmé les petites feuilles qui sont sur les côtés en tout cas avec la petite boîte et l'eau ça marche très très bien et en dessous on a ma petite serre qui est un peu plus vieille qui a bien vécu d'ailleurs et au début il peinait un petit peu à sortir cela et finalement je me suis dit vas-y arrose un gros coup ça va forcément les booster devinez quoi ça a fonctionné voilà là j'ai les aubergines en train de sortir et là c'est les tomates cerises tout n'est pas sorti encore peut-être repasser un petit coup d'eau mais j'ai pas non plus envie de les faire pourrir et puis qu'il y en a qui sont sortis je pense que j'ai encore de l'espoir pour que ça sorte tranquillement tout seul je vais les remettre dans la serre refermer tout ça mais en tout cas les semis c'est bien parti ouais je sais certains vont me dire que j'ai fait tard mes semis mais en fait on a eu du grand froid et on a eu potentiel gel et du coup j'ai pas voulu les faire trop tôt et surtout je savais que j'allais devoir subir des travaux donc donc j'ai pas voulu semer trop tôt parce que devoir sortir mais mais semis mais semis trop tôt alors que ils n'allaient pas pouvoir être transférés à l'extérieur comme ça je vous montre l'avancée des plantations et les bulbes qui sont en train de sortir je vous prends en va off parce que du coup on part sur le balcon sur le côté gauche on a toujours mes plombagos qui sont enfin en train de ressortir et qui j'espère sortiront leurs fleurs ici les petits glaïeuls les campaniles sont enfin sortis je suis trop contente parce que j'avais mis des blancs et des violets et les deux sont sortis sans grande surprise les oxalis d'épais sont les premiers et on a les triangularis qui arrivent après d'ailleurs j'avais fait deux potés et vraiment je les trouve magnifique après leur hivernage vraiment trop canon d'ailleurs ils fleurissent déjà je trouve que c'est assez dingue les feuilles sont de plus en plus grosses ils sont trop trop beau tout prêt on a mon spiréa qui est vraiment une jolie floraison cette année aussi du côté de mes succulentes tout va bien elles ont bien vécu la sortie en extérieur sans être sous serre ah oui et je ne sais pas si vous vous rappelez je vous avez parlé de cette plante là que j'avais dit que potentiellement elle pouvait être dans ma wish liste de cette année et ça y est je l'ai trouvé et donc un sédum sieboldi c'est une petite plante grasse qui fleurit avec des jolies fleurs roses rejoint ma petite famille de succulents et comme je vous le disais voilà les fraises elles sont vraiment bien bien parti il ya des fleurs partout et j'ai vraiment hâte d'avoir les premières qui sont déjà en train de sortir ça va être trop bien et mon citronnier qui reprend vraiment du poil de la bête toutes les petites feuilles foncées là ce sont des nouvelles qui arrivent et puis il ya pas mal de bourgeons dont je suis presque sûre d'avoir de jolis citrons cette année et mes griffes de sorcières qui fleurissent ça j'avais jamais vu des fleurs aussi grosses elles sont vraiment trop trop belles et un petit chat qui vient voir ce qui se passe sur le balcon allez du coup je vais vous montrer mes boutures de monstera variegata elles sont toujours dans le gros bac que les ai mises à la base voilà donc toutes les racines sont en train de sortir petit à petit j'ai vraiment attendre qu'il y ait au moins deux trois centimètres avant de planter quoi que ce soit puis c'est tout c'est tout ce que je fais je laisse je laisse tranquillement tremper vraiment il ya des départs de partout donc je suis super contente mais il faut être patient patience les caladium donc alors là j'ai tous les vieux caladium qui sont en train de sortir vu caladium c'est ce que j'avais l'année dernière et ça c'est les nouveaux que j'avais reçu de chez what the flower donc tous sont en train de commencer à sortir la petite tête donc je suis trop contente j'ai vraiment hâte de voir de voir le résultat et après si on fait un petit z-date de feuilles de printemps mon alocasia j'ai du mal avec les alocasia là ça y est quand je regarde plus il est en bombe il est vraiment bien à cet endroit là le pink princess le philo il est relou de toute façon en général il sort des feuilles qui sont vraiment pas pas très jojo celui-là ça c'est sa dernière feuille un petit peu abîmé là mais ça va la nouvelle feuille et j'ai des débuts d'influorescence je sais pas trop ce que ça va donner j'en ai là bas ça c'est ma feuille des pink princess avec un petit coeur que je vous ai montré sur les réseaux sociaux c'est canon et ici bon alors j'ai mon régalchit qui est en bombe il est vraiment en train de partir dans tous les sens je suis trop contente les feuilles sont un peu petites mais pour autant il est très massif j'ai enfin mon enturium clarinardium qui repart c'est sa première feuille depuis très très longtemps je suis contente parce que vraiment les trips ça l'avait vraiment ravagé et j'avais vraiment coupé beaucoup beaucoup de feuilles et là c'est le c'est le début pour lui du printemps apparemment donc j'ai hâte j'ai hâte qu'il montre ce qu'il a dans le ventre et là alors je voulais vous la montrer parce que vraiment les dernières feuilles de de glorioso mais elles étaient vraiment pas jojo et j'ai vraiment l'impression que celle-là elle est vraiment canon je suis contente parce que vraiment elle s'aligne beaucoup et elles ont eu pas mal d'araignées rouges avec les trips aussi et là j'ai l'impression que cette feuille est vraiment vraiment belle trop contente ici on a le spot des marantas et j'ai jamais vu des marantas aussi canon j'avais une très très grosse maranta le conora pour ceux qui me suivent depuis un moment et je l'avais rempoté et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo bêtise plante que je vous mets dans le petit i elle avait dépéri en quelques semaines quoi et vraiment je l'avais perdu très rapidement j'avais un seum tellement grand que je me suis dit je peux pas vivre sans maranta c'est un peu trop fort Morgane mais je peux pas j'ai trop envie d'avoir cette maranta avec moi donc j'en ai racheté une autre elle est vraiment trop trop canon je la trouve magnifique j'ai pas osé la couper encore mais je pense qu'il va falloir parce que du coup forcément la base de pieds mères de maranta c'est très spitchou donc je pense que je vais je vais là je vais pouvoir commencer à la tailler on a ma lemon lime là alors j'en avais une bébé lemon lime qui d'ailleurs est en train de bouturer parce qu'elle s'était fait défoncé par les araignées rouges les tribes et tout j'en ai racheté une qui est vraiment belle qui pour le coup elle est vraiment au maximum elle fait des feuilles non-stop et je suis vraiment très contente ici on a ma maranta kerco variegata qui elle aussi a subi pas mal d'attaques mais je l'ai sauvé je l'ai mise en eau assez tôt et là c'est en train de repartir donc bon il ya des petites fiches il ya des petites feuilles qu'il faut que je coupe mais franchement je la trouve vraiment pas mal j'ai ma silver band que je vous avais montré dans un hall de plantes rares toutes mignonnes que j'avais acheté qui était d'ailleurs sous ma lampe porticole que j'ai éteint je me suis dit ça y est c'est la fin de la lampe porticole plus besoin donc elle a cramé à quelques endroits parce qu'effectivement elle était un peu proche peut-être mais en tout cas tout va bien elle pousse elle est avec les copines j'ai un peu l'impression qu'il ya une dynamique de maranta par ici et ça pousse bien donc je suis contente d'ailleurs les laisser là pour donner un ordre d'idée la fenêtre est là les marantas sont là voilà pour tous ceux qui me disent qu'est ce que c'est un coin ombragé c'est ça alors la banane à tirale alors que la porte est ouverte c'est fou ça toi tu ouvre pas vraiment un prince 1 et je voulais vous montrer aussi ça y est je pense que là on a en tienne bon bout c'est les premières feuilles de ma médina les premières elles étaient tombées et là elles sont vachement plus robustes elles tiennent donc il y en a une la feuille et il y en a une là bas j'ose pas la toucher banane si elle est dur aussi vachement cool ce que vraiment elle avait je l'avais fait voyager et tu vas être un petit peu abîmé ah bah voilà tiens pas de maladie mais je pense que j'ai remporté tout va mieux mais effectivement du coup j'ai dû j'ai dû lui apporter un petit peu d'engrais et la chouchouter à fond pour qu'elle reparte et ça y est ces choses faites elle repart excusez moi monsieur est ce que je peux filmer sans que vous mangez les doigts là vous là ça suffit maintenant tu arrêtes de mordre les gens enfin non c'est pas les gens c'est moi d'ailleurs est-ce que c'est que de l'attention que tu veux là il est anti techno ouais banane ouais j'ai tombé le cul parce que ça y est il fait bon je voulais vous montrer les les pièces de nino et auguste que j'avais reçu c'est de la céramique et en fait c'est tellement mignon et c'est tellement fragile que j'ai peur de l'utiliser nino et auguste c'est une nana dont je vous ai peut-être déjà parlé c'est une céramiste qui habite en france maintenant elle habite en afrique et elle fait ses petites choses c'est trop mignon c'est trop mignon et c'est tout fragile c'est tout du coup je sais pas si je vais les utiliser pour remonter en vrai et je sais pas où le mettre je sais pas où le mettre parce qu'il est beaucoup trop joli que je veux vraiment pas qu'il tombe il est fin un peu comme ça donc t'es pas obligé de mettre trop de fleurs dedans je pense que je vais mettre en mode déco parce que j'ai vraiment pas envie qu'il soit sur ma table à manger ou le chapeau sauté donc il faut que je réfléchisse depuis que je les ai reçus je les ai mis dans un placard j'avais trop peur qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive alors que jusqu'à maintenant la seule fois où j'ai pété une tasse c'était la pression je crois de l'eau chaude qui a fait qu'une hanse a pété mais là c'est de la céramique fait main donc je pense que ça doit être un petit peu plus costaud que tout ce qu'on peut trouver en grande surface donc j'aurais peut-être dû en prendre une autre mais je crois que c'est la dernière mais j'ai trop peur de la casser donc je suis pas quelqu'un de très doux je pense que je vais la mettre là c'est un peu le seul endroit déco du haut étagère vous voyez à peine si je zoome c'est trop beau peut-être que je peux mettre la petite tasse avec en attendant voilà aussi j'ai pu discuter avec une abonnée sur sur instagram elle me disait que c'était un peu rare de pouvoir discuter avec des gens avec qui on pouvait suivre sur les réseaux sociaux et elle avait trouvé ça vachement agréable que dans le milieu de la plante justement on soit plus accessible sauf qu'en fait on est des humains comme tout le monde même les gens qui sont des personnalités publiques et connues elles sont peut-être moins disponibles mais du coup je me demandais si ça pouvait vous intéresser qu'on fasse un live peut-être sur instagram ou youtube peut-être sur youtube je pense comme ça on pourrait le garder en vidéo pendant lequel on peut échanger sur plein de sujets et comme ça ça nous permettrait d'avoir un retour en direct c'est un peu ce que j'aime par exemple dans la dans la plateforme qui est twitch c'est que vraiment c'est du c'est du live c'est du direct et tu peux tu peux échanger immédiatement avec des gens qui t'écrivent je me suis toujours posé la question si c'était peut-être un contenu qui pourrait vous intéresser donc n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être que je ferai un petit sondage sur instagram aussi pour savoir parce que c'est vraiment c'est vraiment un format que j'aimerais bien faire peut-être parce que j'en ai besoin pour me rassurer parce que j'ai besoin d'échanger avec vous parce qu'en fait par intermédiaire de messages qui sont pas tout le temps fréquents ça peut rompre un peu le contact qu'on peut avoir alors que quand on est en live en fait on on échange immédiatement j'ai fait un seul live tout seul un peu stressant j'avoue mais si c'est que avec ma communauté et que c'est vous et que je sais très bien que vous êtes très bienveillant je pense pas que ça pourrait mal se passer donc dites moi je pense que c'est une idée que je pourrais mettre en place comme ça on choisit un jour une heure qui pourrait convenir à tout le monde on voit si on le fait sur sur insta ou sur youtube en tout cas ce serait vraiment un truc en mode chill pas un truc très formel très officiel très travaillé non plus parce que parce que je trouve que c'est mieux comme ça j'attends vos retours excusez moi mais qui peut se vanter d'avoir pu faire ça des gens mais pas moi je suis trop contente c'est trop une opinion énorme également je voulais vous parler alors je vous ferai l'application juste après je voulais vous parler de la nouvelle gamme de vertigènes qui est osmocot c'est un engrais avec une technologie qu'ils ont développé dans leur labo en gros ça permet d'apporter une seule fois un engrais à ta plante et de la laisser tranquille il faudra juste l'arroser régulièrement bien sûr pour que l'engrais et les granulés puisse se répandre au fur et à mesure dans le terreau donc c'est assez pratique il ya différentes gammes il ya plein de gammes pour le potager et pour les plantes fleuries moi j'ai les rosiers arbustes à fleurs géranium dipladénia sur finia universel pour les plantations et rempotage ça notamment je pense que je vais l'utiliser pour le potager quand je vais lancer mes semis c'est super super intéressant pour ça là pour le coup moi je pourrais pas vous montrer en application surtout pour les semis mais je vais pouvoir vous montrer un autre produit que je voulais vous présenter aussi c'est combine o combine o c'est un produit deux en un pour le potager vous expliquer un petit peu en fait ça permet de protéger les plans que ce soit de fraises tu peux aussi le mettre autour des salades je crois ouais c'est sa salade herbe aromatique basilic tout ce qui peut être en fait à ce sujet d'être mangé par les escargots ou les limaces on dirait pas comme ça les limaces et les escargots ils viennent au 7e étage et quand j'en ai j'ai un seum fou parce qu'en fait à quelle heure en balcon t'as des ravageurs qui vont pouvoir manger des plantes et si croyez moi alors cette petite chose c'est en fait une petite action de protection il faut le placer en rond autour du pied de la plante que tu veux protéger bien entendu il faut bien nettoyer avant c'est à dire que tu retires bien les mauvaises herbes tu places ton petit rond c'est une barrière qui se fait autour de deux centimètres et après il faut bien s'assurer que le cercle soit fermé parce que forcément s'il y a un petit trou et bien la petite bestiole va faire le tour et va passer à l'intérieur le pouvoir nourrissant de l'anglais fertilisienne pour des récoles abondantes plus une protection composée entre autres de pouces de l'âne forme une barrière protectrice contre les escargots et les limaces voilà il est utilisé en anglais qui est biologique il est sans pesticides je vais vous montrer ça je vais l'appliquer que autour d'un petit fraisier parce que je vais pas vous filmer tout toute l'application autour des plans mais au moins vous pouvez voir à quoi ça sert je précise aussi pour l'utilisation de osmocote c'est pour une application donc vraiment on n'applique pas en plus de l'engrais liquide ou un autre type d'engrais pour éviter de brûler les racines c'est super important de respecter éviter d'abîmer la plante voilà petite précision mais pas des moindres on se retrouve une fois de plus en extérieur donc avec une petite voix off j'ai pris le temps de désherber ce que je vous ai pas montré en vidéo je fais mon petit trou avec ma pelle pour le plan de fraisier c'était un bébé que j'avais pu récupérer de tous mes plans de fraisier et souvent j'en garde au cas où j'ai des amis qui veulent en récupérer mais là j'en avais encore sous le coude donc je me suis dit que j'allais le planter parce que au milieu de tous mes plans j'avais un petit trou donc j'ai enlevé le petit plan de fraisier de son pot pour pouvoir le planter à l'intérieur je nettoyais un petit peu à la base les petites feuilles qui étaient sèches et j'ai enlevé un tout petit peu de terreau donc dès que mon fraisier et je vais sortir le produit combiné ou alors ça s'apparente à de la pouzolane c'est vraiment des petits carrés de roches qui effectivement doivent être nourrissants donc moi j'ai choisi j'avais pas de gants j'ai choisi de le faire à la main c'est un petit peu odorant mais c'est pas c'est pas dangereux au toucher en tout cas donc j'ai fait le petit rond avec les doigts et j'ai fait en sorte qu'il soit bien terminé bien fermé pour éviter que la limace ou l'escargot puisse faire le tour et voilà maintenant le nouveau petit plan il est protégé tout autour alors ce que je voulais faire aussi dans ce dernier dans ce vlog c'était couper les bébés de mon pied à mère de mon pied mère en fait je trouve qu'il galère un petit peu bon il pousse toujours autant mais il a vraiment beaucoup de bébés aux pieds donc je voulais le faire donc je vais le faire avec vous comme ça c'est fait des fois il faut pas hésiter à enlever des bébés aux pieds mères je vais pas tous les enlever mais en fait il a déjà abîmé une feuille 1 sur que je vais enlever aussi le moment collé vraiment au tronc hop 2 3 bon allez je vais l'enlever en fait je les ai tous enlever il y en a encore qui sont en train d'arriver il y en a quatre encore donc celui-là il est vraiment très bon ceux qui se demandaient effectivement je passe ma vie à faire des bébés pilières voilà ça c'est fait et je vais pouvoir continuer à arroser mon pilière et puis à lui donner l'anglais peut-être que je vais devoir le rembauder je suis pas prête je suis pas prête pour ce moment là mais je pense qu'il en a besoin peut-être en tout cas je vais le chouchouter parce que j'ai envie qu'il continue de grandir il continue de grandir mais il est moins il est moins foufou qu'avant quoi l'hiver ça pique l'hiver ça pique pour toutes les plantes bon pour les humains aussi tu me diras regardez ça ça c'est un filodendron que j'ai acheté il y a pas longtemps que j'ai rempoté et quand je l'ai acheté il commençait déjà à y avoir la fleur là elle est bien sortie je vais enfin pouvoir la couper les fleurs sur les plantes ça les fatigue beaucoup oh je viens de bloquer non vous voyez ce que je vois là trips ça me saoule vas-y alors là par contre je vais vous laisser je vais passer en mode extermination immédiate c'est mort je veux plus les voir allez hop je vous reprendrai plus tard parce que là c'est le je vais traiter j'en ai mis partout sur le terreau aussi voilà je l'avais rempoté cette plante mon angoisse admirée parce que je vais la couper surtout après ce que je viens de voir c'est fou ça littéralement comme un traumatisme en fait ces bestioles vraiment bon j'espère que je m'en suis débarrassé parce que vraiment je n'ai aucune envie de revoir des trips dans cet appartement et je suis à deux doigts de traiter toutes mes plantes je vais les traiter mais au savon noir après ils vont être moins agressifs que le produit je vais quand même à la vérifier parce qu'il y en a qui sont proches mais nerve allez c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça les plantes peuvent avoir des maladies comme les humains merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire concernant la petite question que je vous ai posé sur le live et puis si ça vous a plu aussi n'hésitez pas à écrire en commentaire mettre un petit pouce en l'air et mettre la petite cloche quand vous voulez savoir quand je sors une vidéo merci beaucoup et à la prochaine salut salut